Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un livre de Christo. Aujourd'hui, un petit livre très sympa, très pratique, surtout, pas forcément pour aller très loin dans la lithothérapie, mais c'est plutôt... il y a énormément de pierres qui vont être référencées, et avec quelques mots-clés très faciles, des photos, vous allez pouvoir retrouver facilement une pierre avec ce petit livre de Michael Ginger, qui est un grand, grand spécialiste de la lithothérapie. C'est 430 pierres aux vertus thérapeutiques, alors c'est une édition de luxe, parce qu'il y a l'édition classique 430 pierres, et celle-là, il y a 125 pierres supplémentaires dans le livre, donc ça fait quand même 555 pierres qui sont référencées dans ce petit bouquin, c'est vraiment énorme, donc c'est vraiment, moi je trouve, un des petits livres à avoir en lithothérapie, parce qu'on trouve vraiment très rapidement et très facilement des informations sur les pierres, et il y a franchement quasiment toutes les pierres que vous allez retrouver là-dedans, en tout cas toutes les plus classiques et les plus connues. Donc franchement, un petit livre très sympa à avoir, on va entrer dans le livre du sujet, et je vais vous montrer quelques pages pour que vous vous fassiez une petite idée de commencer à l'intérieur. Donc comme d'habitude maintenant dans ces vidéos, je vous mets simplement sur le côté des photos du livre, c'est plus facile que de vous faire feuilleter tout le bouquin. Donc voilà, on commence par la première, voilà, au départ du livre, on a le mode d'emploi, donc voilà, qui explique un petit peu comment vous pouvez utiliser ce livre. Donc si vous regardez, vous avez le titre, donc toujours le titre, c'est-à-dire le nom de la pierre, avec la dénomination présentée en noir, et puis des appellations commerciales qui sont en bleu, par exemple, la cyanite, l'essou d'isthène, ou inversement, je ne sais plus d'une, mais voilà, ou l'angélite avec l'anhydrite, voilà, il y a toujours des petits mots comme ça, différents, en fonction du nom classique latin peut-être, et puis le nom plus commercial. Donc c'est intéressant parce que comme ça, on a aussi les différentes nominations qu'on peut retrouver pour la même pierre. Donc ensuite, la minéralogie, vous avez toujours primaire, secondaire ou tertiaire, ce qui va correspondre en fait aux principes de formation magmatique, sédimentaire ou métamorphique. Donc c'est toujours aussi intéressant d'avoir ces informations-là. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien parler de ces principes de formation. Et puis ensuite, vous avez les différentes indications, donc les vertus thérapeutiques, qui vous aurez toutes ces informations, on va vous mettre la page suivante, avec chaque fois une petite lettre entre parenthèses, donc le S pour le domaine spirituel, le A pour tout ce qui est au niveau de l'âme, tout ce qui concerne l'âme, le M pour tout ce qui va travailler sur le mental, l'émotionnel notamment, et puis le P pour toutes les problématiques qui sont liées au physique. Donc vous avez chaque fois répertorié comme ça, je vais vous montrer tout à l'heure une page des pierres, comme ça on va voir ça vraiment comme c'est mis. Donc on a toutes ces informations-là pour chaque pierre, avec quelques petits mots-clés, c'est jamais très long, mais ça donne vraiment un bon aperçu de base de la pierre. Et puis ensuite, on a la disponibilité, il va expliquer aussi si la disponibilité est bonne, rare, très rare, facile à trouver, enfin voilà, il va vraiment chaque fois mettre un petit mot là-dessus, donc on a voilà, très bonne, bonne, faible, etc., etc. Donc je vais vous montrer maintenant une page, une page type, voilà, je vous ai pris en plein milieu, du livre pour vous montrer un peu, voilà, il y a chaque fois donc une très jolie photo de la pierre, donc franchement les photos sont très 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 bien faites, on reconnaît facilement les pierres, et puis voilà, typiquement, celle qu'on connaît plus facilement sur le nom commercial, Unakit, la référence ici sous Epidote Felspath, donc voilà, il y a vraiment des noms plus scientifiques, plus classiques, et puis les appellations commerciales qu'on a aussi plus des fois tendance à connaître. Donc la minéralogie, donc le mélange d'Epidote et de Felspath rose, avec toujours expliqué donc ses monocliniques pour sa structure interne, et ses tertiaires donc métamorphiques, pour son principe de formation, les indications au niveau spirituel, la guérison, au niveau de l'âme, un effet reconstitué en fortifiant, voilà, etc., au niveau du mental, apprendre à se dévaloriser, à cause d'un succès, et au niveau du physique, elle fortifie le foie, la vésicule, stimule la force, la régénération, accélère les principes de formation, de guérison. Donc voilà, et puis la disponibilité, pour le Lunakit, c'est une pierre qui est assez connue, qui est très facile à trouver, donc elle est très bonne. Vous voyez que le dialyte, par exemple, elle est classée sous rare, donc on a des fois très bonne, des fois rare, des fois faible, donc vraiment ça varie en fonction de la pierre. Donc c'est très 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 pratique, vraiment, ce bouquin, je le recommande pour ce côté-là. Et puis à la fin du livre, donc on a les 555 pierres qui sont décrites sous cette forme-là, et puis à la fin, on a l'index des appellations, donc par entrealphabétiques, toutes les pierres qui se retrouvent dans le livre, donc vous voyez vraiment, au niveau des agates, il y en a une quantité à n'en plus finir, et puis toujours l'appellation plus commerciale, en bleu. Donc vous avez vraiment de quoi faire, il y a plusieurs pages, là je vous ai mis que la première page, où c'est déjà juste les A, donc comme ça, vous pouvez vraiment retrouver, soit vous avez l'appellation commerciale, le nom, ou un autre nom, et vous allez quasiment à coup sûr retrouver vraiment votre pierre en fonction du nom que vous avez. Donc voilà, c'est un petit livre qui n'est pas très grand, mais qui est vraiment ultra pratique, vraiment je le recommande, c'est un des bouquins, moi que je trouve le plus sympa, en plus il n'est vraiment pas cher, il doit coûter moins de 15 euros, donc ça vaut vraiment la peine, et Michael Ginger, je le recommande, parce que c'est vraiment un des plus grands lithothérapeutes, au niveau de son approche scientifique, elle est vraiment super, au niveau de son approche holistique, aussi énergétique, il y a vraiment de quoi faire avec ce personnage là, je vous présenterai d'autres livres de lui, et d'autres livres qui sont inspirés de sa pratique, donc voilà, si vous avez envie de vous procurer ce petit livre, je vous mets dans la description, un lien vers Amazon, voilà, vous pouvez vous l'acheter directement, et puis je vous souhaite une très belle journée, et à tout bientôt pour une prochaine présentation de livres de lithothérapie.